Nous sommes venus juste distribuer les fournités scolaires aux orphelins du village Joula. C'est un don de l'ONG Art Women et de l'ONG Avocat de Sans Voix. Les promoteurs de ces deux ONG sont des ressortissants de cette contrée. Ils ont jugé bon de venir en aide au secours de ces enfants orphelins qui n'ont pas de parents. Pourquoi vous voyez ici, nous avons amené les cahiers, les stylos. Les spectateurs de clan à Cognitivie, nous avons amené ici à Joula, un village qui se trouve dans le groupement de Diongongo, secteur des Okolungo, territoire des Katako, comme province du Congo. Nous sommes en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a un grand événement aujourd'hui. C'est la distribution des fournités scolaires par Art Women et Avocat de Sans Voix. C'est pourquoi, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous appelons la coordonnatrice de cette ONG, qui va se présenter et donner plus de précision à ce qui concerne cette distribution. Madame, si vous pouvez juste vous présenter et insérer un mot dans notre chaîne. Merci pour l'accord de la parole. Je m'appelle Erlène de Waché-Magnonbi. Je suis coordonnatrice d'art humain et avocat de savoir. Je suis venue ici à Joula pour remettre les dons qui sont venus d'art humain et avocat de savoir à trois écoles. Il y a l'épée à Angandou, l'épée à Joula, ainsi que l'épée à Okono. Les dons que je suis venue remettre aux orphelais aujourd'hui, il y a des quinches, des cahiers, des stylos, ainsi que des sages. Merci beaucoup. Nous encourageons. Ça ne se limite pas ici. Vraiment, les orphelais sont contents. Tout le monde est de Joula. Les paras sont contents aujourd'hui. Nous vous disons merci. Voici l'entrée de la grande équipe qui accompagne la coordonnatrice de l'ONG Arts Women de Mme Kla Akoni et celle de Professeur Léo Okonjo, avocat de Savoie, juste ici au village Joula, pour assister les enfants orphelais. Tout ce que vous voyez là sont des fournitures scolaires, les caisses appelées aussi patoufles, les cahiers, les stylos, les sacs au dos. Et vraiment, tous ces colistes voluminés, ce sont ces matériels qui seront tout à l'heure remis aux enfants de ces trois écoles. C'est un don vraiment de ces d'ONG, ceux qui se mettent ensemble pour surtout le développement de notre village, soutenir efficacement les orphelins, ces enfants qui n'ont ni l'aide de quelque part, qui n'ont plus de parents, et autres droits aussi d'étudier. Il faut voir un peu dans les conditions qu'ils étudient ici, c'est vraiment déplorable. Dans quel bâtiment ? Ils se mettent par terre, c'est un banc, c'est quoi ? Donc c'est déplorable. Ils voient même le tableau que les enseignants écrivent ici. C'est pourquoi les responsables de ces d'ONG, Arts Women et Avocats de Savoie, se sont serrés les mains pour venir en aide à ces enfants malheurés, orphelins, qui demandent une attention particulière, une attention soutenue. Pour que ces enfants utilisent très bien, et vous savez, entre eux, certains seront des ministres, des députés, des soeurs religieuses, des prêtres, des préfets des études, enseignants, infirmiers, médecins, avocats, pourquoi ne pas songer à être président un jour ? Donc c'est ça la pépinière. Nous devons préparer la base. Ces gens qui vont nous remplacer, c'est pourquoi beaucoup ont des possibilités, mais n'ont pas la bonne volonté, comme ces deux responsables viennent de le faire. Il faut voir quels moyens qu'ils ont mis pour apporter tout ça jusqu'ici. Donc nous remercions beaucoup Dieu pour cette assistance, cette distribution, cette remise dedans de fournitures scolaires aux enfants, aux orphelins. Après distribution de kits scolaires, les trois études primaires. Ici, nous sommes au village du Oula, groupement de Diongongo, secteur des Okurung, territoire de Katakokombe, province de Sankou, en République démocratique du Congo. Voici l'entrée imminente de la grande délégation qui accompagne la coordonnatrice de l'ONG, Art Women et celle des avocats de sans voix, pour assister les enfants orphelins avec les fournitures scolaires. C'est-à-dire, on va leur distribuer le patoufle, comme ils m'appellent, le catch, cahier, bique, sac ou dos. Ces fournitures scolaires que voici seront tout à l'heure distribuées aux enfants orphelins de ces trois écoles, fusionnées pour cet événement. Ces dons et les gestes de bonne volonté de ces deux ONG sœurs qui se sont serrés les mains pour l'assistance de ces enfants orphelins. Ces enfants désespérés, qui n'ont aucune assistance de nulle part. Voici les conditions dans lesquelles ils étudient. Ils étudient dans des bâtiments, dès l'après, troués, qui n'ont pas de bas. Les tableaux que les enseignants utilisent sont confectionnés d'une seule plongée seulement et ne permettent pas aux élèves de bien voir. Ces enfants orphelins nécessitent une attention particulière parce que l'avenir nous cache beaucoup de choses. Demain, on ne sait pas parmi eux, certains seront des enseignants, des professeurs, avocats, infirmiers, médecins, députés, ministres, pourquoi pas devenir président de la République. Nous devons préparer la base, faire la pépinière parce que ce sont deux qui vont nous remplacer demain. Mais s'ils n'ont pas bien étudié, ça sera chaotique et ça sera un poison pour la communauté. C'est pourquoi les deux ONG, Art Women et Avocats de Sans Voix, ont jugé utile d'investir leurs moyens pour venir en aide à ces enfants orphelins qui n'ont pas de parents, qui ne pensent pas voir quelque chose de nulle part. Nous demandons à Dieu de les protéger et de continuer avec ces gestes partout selon les propos que nous avons recueillis de certains bénéficiaires. Ces actions de bonne volonté. Nous remercions la grande équipe de la télévision Clara Acogni TV qui a jugé utile de venir couvrir cet événement intéressant de la distribution de fournités scolaires aux enfants orphelins au village du Oula. Commentaire, c'est Benjamin. Ici, nous sommes au village du Oula, groupement de Diongongo, secteur des Okurung, territoire de Katakokombe, province de Sankou, en République démocratique du Congo. Voici l'entrée imminente de la grande délégation qui accompagne la coordonnatrice de l'ONG, Art Women, et celle des Avocats de Sans Voix, pour assister les enfants orphelins avec les fournités scolaires. C'est-à-dire, on va leur distribuer le patoufle, comme ils m'appellent le Ketch, Kaye, Bike, Sakudo. Ces fournités scolaires que voici seront tout à l'heure distribuées aux enfants orphelins de ces trois écoles fusionnées pour cet événement. Ces dons et les gestes de bonne volonté de ces deux-unges sœurs qui se sont serrés les mains pour l'assistance de ces enfants orphelins. Ces enfants désespérés qui n'ont aucune assistance de nulle part. Voici les conditions dans lesquelles ils étudient. Ils étudient dans des bâtiments dès l'après, troués qui n'ont pas de bas. Les tableaux que les enseignants utilisent sont confectionnés d'une seule planche seulement et ne permettent pas aux élèves de bien voir. Ces enfants orphelins nécessitent une attention particulière parce que l'avenir nous cache beaucoup de choses. Demain, on ne sait pas parmi eux, certains seront des enseignants, des professeurs, avocats, infirmiers, médecins, députés, ministres, pourquoi pas devenir président de la République. Nous devons préparer la base, faire la pépinière parce que ce sont eux qui vont nous remplacer demain mais s'ils n'ont pas bien étudié, ça sera chaotique et ça sera un poison pour la communauté. C'est pourquoi les deux ONG art women et avocats de sans voix ont jugé utile d'investir leurs moyens pour venir en aide ces enfants orphelins qui n'ont pas de parents qui ne pensaient pas voir quelque chose de nulle part. Nous demandons à Dieu de les protéger et continuer avec ces gestes partout selon les propos que nous avons recueillis de certains bénéficiaires. Ces actions de bonne volonté. Nous remercions la grande équipe de la télévision Clara à Cognitivie qui a jugé utile de venir couvrir cet événement intéressant de la distribution des fournités scolaires aux enfants orphelins au village Joula. Commentaire c'est Benjamin. Après distribution de kits scolaires de trois Nous sommes dans la province de Sankourou territoire de Katakoukombes village de Joula dans l'école qui héberge les enfants orphelins dépourvus des moyens pour continuer leur formation. Aujourd'hui c'est une journée spéciale dont les enfants ont réussi les fournités scolaires de la part de l'ONG Art Women et les avocats de Saovoie Cette population de ces villages n'a pas manqué l'impression pour remercier la volonté que Art Women et les avocats de Saovoie ont dit manifester par le canal de Mme Clarisse à Koni et ils ont dit ils ont laissé leur impression nous allons leur suivre l'un après l'autre suivons d'abord comment cette distribution a été faite avec toute volonté mais dans Jemesie on vous rappelle aussi que cette distribution ne s'est pas arrêtée seulement à Tchoumbe ou soit dans le territoire de Katakoukombes la distribution était aussi à Sanga à Djalopour Durké dans les rencontres rond-point de Djalopour et aussi au bac Mandaver Lodja signalant que les grands lots des fournitures scolaires étaient étalés devant ces enfants orphelins et par là leurs enseignants étaient aussi présents pour être témoins oculaires de ces dons qui est venu des parts de Art Women et les avocats de Saovoie les ongés qui ont dit aider les enfants orphelins pour la deuxième fois et que ça ne soit pas et la dernière fois dans la province du Sanguru Ces enfants orphelins dépourvus des moyens et leurs enseignants n'ont pas manqué l'impression pour remercier Mme Clarisse à Konkiri et les gens qui ont manifesté leur volonté pour leur aider nous voyons maintenant les élèves très contents nous sommes aussi très contents de voir cette fin les élèves ont récits les cahiers les biquets les sacs ainsi que des kentiers ou pas tout alors nous en remercions d'abord la maman de cette fin ce qu'il a fait alors nous demandons à Maman nous remercions Maman Clarisse à Konga de cette fin alors nous demandons à lui pour en fait qu'il puisse vraiment consulter et les autres en fait que nous puissions vraiment construire nos écoles voyez l'état des bâtiments ainsi que des bas alors nous demandons réellement pour cet acte continue de l'en bas et nous remercions Dieu il va vous bénir et il va continuer avec vous de l'avance en tout cas merci merci de voir cet effet que vous avez fait que Dieu vous aide beaucoup nous sommes très contents je m'appelle directeur Olinga Uchupie ok merci pour votre émission et pas d'handou et pas d'handou ok pas de problème nous avons aussi Maman Directrice est-ce que vous avez moi à insérer oui je réponds au nom de Maman Directrice Chimbal Kulokuma Marjane directrice de l'EP Djula Djula je remercie Maman Clarisse à Kony à Kony à Kony à Kony à Kony à Kony qu'elle continue à faire pour nous là jusqu'à la fête de l'année de cette année de cette année de cette année Maman Directrice vous hébergez combien d'orphelats dans votre école chez moi oui chez Maman Maman qui est orphelais mais 40 ont réussi ce cadeau ok ça va merci et quel est le message que vous adressez aux gens qui ont de bonnes volontaires de vous soutenir de telles initiatives de continuer à remettre aussi à tes clients de rester ok ok merci je l'annonce tu es directeur dans quelle école dans l'école ici au Colo après les gestes après tout ce que vous venez de recevoir les orphelais de votre école vient de recevoir est-ce qu'il y a quelque chose vous voulez dire à la promotrice qui est Maman Clara Kony bon j'ai dit à Maman Clara Kony c'est de continuer pour ce qu'il fait à cette continuit j'ai envoyé comme je ne suis pas là oui tu es le représentant du directeur oui donc vous le remerciez Maman Clara Kony c'est à Conga de continuer à connu à connu de continuer à nous faire ça après les orphelins de Djiboula l'opération a été continuelle jusqu'à Asanga à Diallo le journaliste de la grande chaîne des enfants orphelins de l'éclair à Cogni TV nous sommes juste venus couvrir ces grands événements de la distribution de fournitrices scolaires aux enfants orphelins du village Djiboula les dons de l'ONG Art Women et des avocats de Savoie ce que je vous disais c'est après la distribution vous voyez ces enfants orphelins viennent de bénéficier des fournitrices scolaires les kits scolaires vraiment vous voyez les sacs les stylos les cahiers mais ces enfants sont pionnés pour voir un peu comment ils se sont vêtis et l'état de cette école ça ne va pas donc dans un état de délabrément avancé ces dons c'est venu de la part de l'association des avocats de Savoie c'est une association une ONG sans but lucratif des avocats de Savoie l'avocat de Savoie mais accompagné aussi de art women nous sommes ici à Sangawa Diallo territoire de Katakuo comme vous voyez un peu l'état de l'école ça ne va pas dans un état de délabrément avancé c'est ici où les élèves étudient pour voir c'est ici où ces élèves ont fallu étudier il n'y a pas de bon bas c'est comme ça vraiment tout c'est avec la terre dans cette école nous trouvons des termitières il y a une termitière qui est ici dans la salle où les élèves étudient il faut voir ça donc ça demande de l'aide où j'ai des bonnes volontés de leur aider à construire une bonne école et nous remercions grandement l'association sans but lucratif d'avocats de Savoie ici surtout pour l'encadrement de ses enfants ok avocats de Savoie chers amis chers téléspectateurs de Clara Acogni TV nous sommes maintenant au bac et mandat nous sommes juste venus remettre les dons de la part de l'association d'avocats de Savoie qui a jugé d'assister les affaires orphelins de Bac-et-Mande à leur offrant le fournit scolaire où là on trouve les sacs les stylos et les cahiers donc vous savez qu'ici Bac-et-Mande ne regorge pas une école donc pour étudier ça pose toujours des problèmes les enfants partent de la meilleure distance pour aller fréquenter trouver une école où ils peuvent étudier donc nous remercions grandement l'assistance des avocats de Savoie et la main forte aussi des arts humaine vraiment qui ne lâchent pas donc merci grand merci ici nous sommes juste au Bac-et-Mande et on ne peut pas aller on ne peut pas commencer à remettre ça ça toutefois vous fait vivre l'ambiance qui règne ici au Bac-et-Mande nous avons les parents sont là ils sont venus juste voir comment les enfants vont bientôt bénéficier le chef il va parler après juste notre distribution comme je vous disais c'est Benjamin Mamboulou je suis journaliste dans une chaîne téléviseur appelée Clara Akoyi TV je suis venu juste remettre ces dons de la part de l'avocat de Savoie qui a promis si à part ça il a dit je dois faire quelque chose sur tous ces offres les apports que vous voyez ils sont à Piennik donc j'ai amené pour eux le sac les cahiers et les kilos mais avant tout que je ne commence avec la distribution je dois d'abord remettre au chef de cette localité le chef et au chef qui est au Mbuti qui est sur la Kato la Kinduru Ndililil onombodi ou l'association qui est avocat de Savoie la Kima Ndililil l'association qui est qui est qui est art women à la Kima Ndililil à la Kima et à la Kima ils sont au Mbuti à la Kima et à la Kima qui est dans le Mbuti la Kima qui est dans le Mbuti et à la Kima qui est la Kima C'est parti. 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 Il n'y a pas de déchets, mais il n'y a pas de déchets. C'est un avocat de Savoie. 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 C'est un avocat. Savoie. C'est un avocat de Savoie.